Europe Matin 8h54, Patrick Cohen L'Infomédia, bonjour Philippe Vandel Bonjour Patrick, l'Infomédia un coup de théâtre à la surprise générale, le PDG de l'AFP Emmanuel Hogg en poste depuis 2010, s'est retiré de la course à sa propre succession mercredi, faute d'avoir obtenu le soutien de l'Etat laissant un seul candidat en lice. Alors dit comme ça c'est un peu sec, pour un coup de théâtre et normal, je viens de vous lire au sujet de l'AFP la dépêche de l'AFP tombée hier à 18h36. Avant ça, Emmanuel Hogg avait envoyé un mail aux administrateurs de l'agence, il écrit J'ai constaté ce matin que mon projet ne recueillait pas les soutiens nécessaires et indispensables de l'Etat j'en tire donc une conclusion, je retire avec regret ma candidature, fin de citation Alors j'ai pu m'entretenir avec des journalistes de l'AFP, ils disent être tombés de leur chaise à l'annonce de la nouvelle, ce qui est le compte pour des journalistes parmi les mieux informés qui soient et je n'y renisse pas. Et après la sidération l'inquiétude, ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, car il n'était plus que deux candidats en lice, donc on imagine que le nouveau président sera le challenger Fabrice Frise, qui vient du privé, et bien non, je vous cite là la dépêche, monsieur Frise, désormais seul en course, n'est toutefois pas assuré d'être élu, il doit en effet recueillir 13 voix sur les 18 administrateurs de l'agence, et c'est pas gagné, c'est moi qui le dis. Il en a eu 12 hier. Il en fallait 13. La dépêche de l'AFP ne fait pas mention de l'article du canard enchaînée de cette semaine, qui révèle une analyse alarmiste de la Cour des comptes pour qui l'agence est dans une situation de trésorerie critique, et que Emmanuel Haug avait déjà tenté, je cite, de planquer sous le tapis 4,6 millions de pertes. Une nouvelle réunion doit se tenir aujourd'hui, si les 13 voix ne sont pas atteintes, c'est le conseil supérieur de l'AFP qui va désigner le président, et on lui souhaite un été au frais. Je fais référence à un épisode, un été, l'AFP avait traversé des turbulences sociales assez fortes, et pour faire plier la direction, en pleine canicule, les techniciens qui avaient la main sur la chaufferie avaient coupé la climatisation dans les étages en haut de la direction, et poussé le chauffage à fond. On en est là. 9h30, Village Média. David Doucan, notre invité, qui a réalisé le documentaire Emmanuel Macron, le dynamiteur, qui passe ce soir sur LCI en marge de la grande interview du président au 13h de TF1, et Jean-Bernard Schmitt, le fondateur de Spicy et Thomas Huchon, journaliste spécialisé dans la dénonciation des fake news, pour un reportage ce soir sur le système Facebook dans Envoyé Spécial. Europe. Europe 1.